les gens font rapidement cette association crottinette égale petit qui fait chier dans un skate park c'est des petits jusqu'ils rentrent chez eux c'est tout et oui parce que la trotte maintenant c'est aussi pour les grands comme jd 25 ans l'un des meilleurs riders français qui aujourd'hui gagnent carrément sa vie en raillant et puis il y a aussi son pote alexis 20 ans un pro qui vit toujours chez ses parents à amières-sur-seigne en banlieue parisienne un peu le bordel de la chambre d'un jeune c'est le dernier sans conteste c'était un gros event qui se passait à cergy avec concert avec kerry james il ya plein d'artistes qui sont passés avec madame du bmx c'était un gros event qui me heureusement n'est plus alors à défaut de compète à cergy alexis s'est mis à rider le monde entier pas étonnant vu son niveau il engage fort il envoie du lourd de quoi donner parfois de grosses bouffées de chaleur à son entourage c'est vrai que c'est très très impressionnant des fois je l'ai vu en l'air sans casque et je me suis demandé si quelque part il n'allait pas piquer de la tête au sol il participe au développement de ce sport du moins le faire connaître en france et quand il va sur des compétitions à l'international donc oui je peux comprendre que il puisse gagner sa vie avec il se déplace beaucoup à l'étranger il a déjà fait en fait le continent américain il a été en colombie en chine 20 ans et déjà globetrotter alexis aujourd'hui se balade dans la vie et c'est forcément en trottinette qu'il va rejoindre ses potes jd et maxime tous membres du team éthique parce qu'évidemment pour pouvoir bien triper il leur faut des sponsors leur taf c'est d'abord décumer les compétitions mais aussi de montrer l'étendue de leur talent en vidéo voilà défense on descend à bécon on reprend le trappeur à défense on retrouve jd et maxime pour aller à la warehouse la warehouse un entrepôt un trott-park une caverne d'alibaba bref le qg de leurs sponsors spécialisés dans la distribution de trottinette c'est leur patron en quelque sorte et des visites régulières s'impose donc pour nos trois compères oui tranquille bien jd jean doudou maxime le baron voilà ces trois jeunes riders sont les représentants français de la trottinette à l'international un petit domaxer avant tous les jours on mange mal on se demande c'est quand tu es fou moi je mange trop bien en ce moment la tête de l'homme je fais des riz cantonnés ma mère ne fait pas manger tous les matins je suis désolé c'est moi qui fait manger à ma mère la tête de l'homme c'est rien gros c'est filmé la mère tu peux pas dire des conneries je dis pas de conneries ma mère elle a défaut de réchaud les trois poteaux s'envoie de la bonne grosse malbouffe qui termine en haut la panacée des riders le déjeuner des champions petit tour en tube digestif direction conflant fin d'oise dans le 78 le scooter shop le paradis des trotteurs en fait ici c'est dissidence à la base puis après on a dérivé en pas mal de deux petits projets qui évoluent quoi et du coup c'est d'ici que se passe la plupart des choses les gens viennent pas ce travail on est distributeur de pas mal de marques donc on distribue sur la france on aura une centaine de magasins à peu près en stade bas et justement tout le stock est éthique puis il ya le shop dissidence qui était le premier shop français en france c'est en 2004 le premier gros rassemblement à l'époque on était on était 20 quelque chose comme ça mais il faut juste essayer de s'imaginer 20 c'était un chiffre énorme s'il n'y avait pas de sponsor il y avait personne qui croyait en nous et les gens étaient là à nous dire mais arrête de faire de la trottinette c'est c'est pour les gamins c'est pour se déplacer c'est pas un sport nanani nanana ces mêmes personnes aujourd'hui sont là nous dire mais c'est pas c'est que c'est cool ce que vous avez fait là grâce à nos sponsors on a réussi à on a réussi grâce à la trottinette surtout on a réussi à avoir des trucs qu'on n'aurait jamais les pays des endroits découvrir des cultures qu'on n'aurait jamais pensé à découvrir ou qu'on n'imaginait même pas qui existait l'occasion d'ailleurs de ramener de ces quelques voyages de jolis souvenirs on se bat la vidéo qu'on a été tournée il ya sept mois je suis vachement en retard je viens de finir de la montée la voilà on va vous faire la première authentique ce week-end à lyon et puis voilà vu que c'est les premiers concernés ils sont dans la vidéo dans cela m'a dit c'est quoi histoire de qu'il fait à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à des vidéos tournées ici et là sur la planète une preuve que la trottinette a pris pas mal d'ampleur ces dernières années les sponsors n'hésitent plus à sortir le portefeuille pour promouvoir ce mode de déplacement devenu une véritable discipline un sport de glisse que bige un sport extrême à part entière même le nitro circus le show freestyle par excellence lui fait maintenant des révérences c'est dire je suis rayon williams et j'arrête pour le nitro circus et c'est sans doute en partie grâce à ce jeune homme ryan williams un athlète au sommet de son art à seulement 20 ans il y a trois ans il intégrait la bande à pastrana et pour ouvrir le balle a envoyé un énorme double front flip ryan williams venait de changer la face du monde de la trottinette en france parmi les contestes en vogue c'est la street jam qui remporte les suffrages et cette année c'est à lyon qu'on défaire les plus de 500 riders à l'assaut d'une dizaine de spots situés un peu partout dans la ville et clairement les gars n'étaient pas là pour vendre des chapeaux alors forcément la crème de la crème française était au rendez-vous alexis alias portial et maxime alias le baron étaient les invités prestige de cette fameuse street jam ça va ou quoi ça va ça se passe tu n'as rien à convenir ou quoi ouais de toulon tu arrives à quelle heure vers 11 heures 11 heures il ya du monde ça change les autres james de lyon les petits ils ont faim comme on dit un toujours ils s'innovent aussi en plus c'est bien 15 piges et déjà véritable prodige antoine gossuin a déjà tout d'un grand et 3500 fans sur sa page facebook ça fait six ans que je fais de la trottinette freestyle ma première vidéo c'est mon grand frère qui me l'avait fait avec une petite caméra et un vieux logiciel de montage on avait fait ça sur youtube elle a eu 400 mille vues à l'heure où d'autres gamins de son âge tendent toujours de trouver l'équilibre antoine lui enchaîne les tricks les vidéos et les compétitions c'est pas mal qu'ils fassent des événements comme ça ça fait ça fait bouger le sport et puis ça le fait évoluer on se retrouve tous là avec le bruit tout le monde qui applaudit le monde qui te garde il ya l'ambiance une grosse ambiance en effet devant une grosse pile de boîtes à chaussures organisateurs et anciens riders franck sarci nous explique le pourquoi du comment alors là c'est le benio conteste le record il est à 10 boîtes en gros les mecs en trottes doivent sauter au dessus des boîtes pour l'instant c'est 10 boîtes le record et là on est à 10 boîtes et une chaussure voilà c'est juste hallucinant on vient de partout en france et les gens du sud et les gens qui viennent de paris même de lille les gens de bretagne de suisse le coup c'est cool les mecs les mecs se motivent et on se fait le plus halluciné c'est aussi le nombre de petits qui jettent il y en a de plus en plus alors que c'est vrai qu'en tant qu'ancien je m'attends à voir les grands faire des trucs de fou et tout ce que je vois c'est des mecs que je connais pas des plus petits sortis de nulle part qui jette et qui défie les plus grands et c'est génial quand il ya une bonne ambiance un bon esprit de groupe un vrai kiff pour les participants mais un calvaire pour les mamans sape déchirée et peau écorché mieux vaut qu'elle ne sache pas trop ce que leurs kids font de leur journée seulement qu'ils sont en train de grave s'éclater la jam c'est la consécration de ce qui se passe dans notre milieu c'est le moment où la trottinette se réunit elle nous montre ce qu'elle sait faire au niveau style artistique performance tant que ça reste comme ça et ben ça se renouvellera constamment et en théorie il n'y a pas de fin il y aura peut-être une fin de l'effet de mode mais pas de fin du ride de la trottinette en france